Pour le groupe RRDP, la parole est à monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Le débat sur le collectif budgétaire la semaine dernière a été un débat de fond et de qualité, un débat sans précipitation ni contrainte. Chacun des articles et des amendements a fait l'objet d'un examen et d'un vote, sans recours à la réserve des votes, voire au vote bloqué, qui entrave et appauvrit l'initiative parlementaire. On connaît l'article 44 alinéa 3 de la Constitution. Si le gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote, sur toute ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Pourtant, le droit d'amendement est une liberté fondamentale des élus. Sans lui, il n'y a pas de véritable échange entre l'exécutif et les Assemblées. Sans celle-ci, sans lui, celle-ci, n'ont plus qu'à voter pour ou contre les textes soutenus par le gouvernement, sans pouvoir tenter de le modifier. Bref, le vote bloqué constitue une procédure sommaire contraignante, quand elle est utilisée. Comme l'estimait l'auteur d'un pamphlet au titre un peu rugueux, paru en 1964, qui s'appelait « Le coup d'État permanent ». Cela signifie, disait-il, en parlant de cet article de la Constitution, qu'un député désireux d'opposer au gouvernement une suggestion constructive est privé du moyen d'en saisir l'Assemblée nationale et de l'amener à se prononcer. Ce livre, donc, a été écrit, bien sûr, par François Mitterrand. Fort heureusement, il n'y a pas eu de recours à cette procédure expéditive la semaine dernière pour l'examen du projet de loi de finances rectificatives, et c'était très bien ainsi. Sauf si l'on vénère les pratiques hégémoniques de la Ve République, sauf si l'on conçoit le Parlement comme un organe d'approbation automatique, il paraît normal que les députés débattent réellement et se prononcent sur chacune des dispositions législatives soutenues par le gouvernement. Ce débat parlementaire de lundi à jeudi dernier a été un débat serein et sérieux. Il a contribué, comme c'est son rôle, à amender, à infléchir ce collectif budgétaire présenté par le gouvernement. Il faudra bien s'y faire ou s'y refaire. La maxime de l'État ne peut plus être comme dans les années 60 ou 70. Le gouvernement décide, le Parlement exécute. Rappelons par ailleurs qu'au sein de la majorité, il y a deux groupes ou partis, certes de taille inégale, dans la majorité parlementaire, également au gouvernement, ce qui s'oublie parfois. Mais je remercie donc le Premier ministre et les ministres chargés du secteur de ne pas l'avoir oublié, de s'en être souvenu, en dialoguant en amont sur ce texte avec notre groupe, en acceptant plusieurs de ces amendements. J'en mentionnerai seulement trois. D'abord, la fixation à 1 200 euros et non à 900 euros, comme cela a été prévu initialement, du niveau jusqu'auquel les pensions de retraite seront exonérées du gel. Ensuite, la prolongation de l'exonération de la taxe d'habitation. Enfin, la création d'un observatoire des contreparties chargé de suivre l'usage fait par les entreprises des allégements de charges et d'impôts. En effet, le CICE et le pacte de responsabilité en général ne peuvent pas être un chèque en blanc délivré aux entreprises pour qu'elles l'utilisent à leur convenance. A cet égard, le Président de la République l'a souligné dans sa conférence de presse du 14 janvier dernier, en déclarant que ces contreparties doivent être définies au plan national et déclinées par branche professionnelle. Elles porteront sur les objectifs chiffrés d'embauche, d'insertion des jeunes, de travail des seniors. Un observatoire des contreparties sera mis en place et le Parlement y sera associé. Et je remercie le gouvernement d'avoir accepté la remise d'un rapport sur la création de cet observatoire des contreparties déposé par notre groupe. Je terminerai enfin en disant que nous souhaitons une certaine sélectivité dans ce dispositif d'ensemble et surtout dans le CICE qui va indistinctement à toutes les entreprises, qu'elles soient industrielles ou non, qu'elles soient exportatrices ou non, qu'elles soient largement bénéficiaires ou non. Par exemple, la grande distribution a largement bénéficié du CICE. En ce qui concerne Carrefour, l'impact du CICE aura été de 70 millions d'euros, de plusieurs dizaines de millions d'euros pour le groupe Casino et de 44,8 millions d'euros pour Auchan, qui appartient à la famille la plus fortunée de France, un homme très sympathique d'ailleurs, selon le classement établi récemment par Capital. Voilà. Pour rester dans le temps qui m'est imparti, je voudrais dire que nous aurions préféré un collectif budgétaire différent, un collectif plus attractif, moins austère, et vous aussi sans doute. Toutefois, il ne faut pas omettre deux points. D'une part, vous êtes tributaire des circonstances, de la nécessité de poursuivre le redressement des comptes publics. D'autre part, vous avez accepté plusieurs amendements qui infléchissent ce texte en renforçant son équité. Il convient d'en tenir compte. Notre groupe votera donc ce collectif de juillet, mais en espérant pour octobre, pour le lao des finances initiales, d'autres avancées, d'autres progrès plus importants. Bref, en souhaitant paradoxalement que l'automne prochain soit plus lumineux que l'été actuel, en tout cas en matière budgétaire. Merci, M. Chasse.